La NCL est heureuse de vous accueillir à l'occasion du 5e festival Graines d'Etoiles, qui a désormais sa place dans les événements Jérôme. Cette année encore, la programmation et les animations sont excellents et variés, de plus en plus de qualité. Nous tenons à remercier la ville de Gérard-Armé, le Conseil régional, le Conseil général pour leur soutien financier, l'imagerie d'Epinal, la BDP pour leurs prêts d'expo, passeurs d'images, le Rotary pour leur soutien financier aussi, la presse locale et régionale, journaux et radios, ainsi que les enfants de Gérard-Armé, Aix-en-Rue, pour leur participation au concours de dessin. Nous souhaitons que Enfants et Familles trouvent beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau festival et que celui-ci se pérennise dans les années à venir. Je vais passer la parole un peu à Fabienne pour qu'elle vous explique le festival plus en plus. La présence et celle de Michel Bruner vous transmettre les salutations, déjà les excuses de Thibaut Villemin, vice-président chargé de la culture au sein du Conseil régional de Lorraine. Il n'a pas pu être avec nous ce jour. Je voudrais simplement, Michel et moi-même, vous apporter les remerciements et saluer votre démarche culturelle au sein de cette maison et bien sûr au sein du festival 5e édition aujourd'hui qui s'ouvre dès ce soir. Parce que tout d'abord, nous estimons en région Lorraine que votre festival est un festival, une manifestation structurante pour bien sûr Gérard-Armé, mais bien au-delà de Gérard-Armé, sur le Massif et sur la région en général. C'est pour ça, d'ailleurs, Madame la Présidente, que nous vous soutenons depuis 5 ans. Nous sommes à vos côtés depuis le début et nous sommes encore à vos côtés aujourd'hui. Parce que c'est un festival de qualité et qui ne s'arrête pas simplement à la ville de Gérard-Armé, bien entendu. Je voudrais saluer également votre démarche dans ce monde de la culture, également économique. Parce que n'oublions pas, c'est une manifestation culturelle, mais qui forcément, directement ou indirectement, aura des retombées au sein de l'économie touristique, bien sûr, du secteur, mais au sein également de l'économie culturelle, qui n'est pas négligeable en région Lorraine, à travers, en l'occurrence, l'emploi, qu'il soit associatif ou non, dans ce domaine-là. Je voudrais ensuite, moi, saluer votre démarche auprès de notre jeunesse. Parce que je crois que c'est un festival jeune public, vous l'avez dit, en plus qui ne s'arrête pas simplement au 7e art, au cinéma, qui va bien au-delà avec les dessins, avec cette année le thème du cirque en plus. Eh bien, je crois que vous apportez à notre jeunesse un plus incontestable dans l'échange, le lien avec l'autre, mais également, vous leur apportez une éducation, une éducation populaire, en l'occurrence, on se bat ici pour cela, éducation qui n'aurait pas forcément à aider. Donc, merci à vous pour cette démarche-là. Et en conclusion, merci à vous, tout simplement, pour la démarche et le plus incontestable pour le territoire. parce que votre festival a un rayonnement au-delà de Gérard-Mais et fait parler donc de la ville de Gérard-Mais au-delà, et donc de la région Lorraine en général. Donc, merci à vous pour votre engagement. Je salue bien entendu l'ensemble des bénévoles, Madame la Présidente qui oeuvre à vos côtés, l'ensemble des salariés qui se donnent également pour ce festival, pour que ça soit une réussite. Alors, je vous souhaite, moi, simplement un bon cirque. Je vous souhaite, Madame la Présidente, de grandes acrobaties, peut-être le trapèze pour vous, le saut à l'élastique, on verra. Et je vous souhaite surtout, bien sûr, une grande réussite pour ce festival, cinquième édition, plein d'humour et plein de bonheur, j'en suis sûr. Merci.